Qu'est-ce que le changement de la société ? Nous possédons beaucoup de choses et potentiellement nous pourrions tout vendre et tout acheter. Mais certaines transactions sont considérées comme taboues, interdites, car elles violent les normes morales en vigueur dans une société donnée. Il est de nos jours devenu totalement inacceptable de vendre des êtres humains par exemple. Même si l'esclavagisme n'appartient pas à une époque si reculée que cela. Il n'est pas non plus considéré comme normatif de vendre son propre corps, même si là encore, de nombreuses sociétés tolèrent à demi-mot la prostitution. À côté de ces exemples extrêmes, d'autres transactions plus courantes nous apparaissent également difficilement envisageables. Selon certains auteurs, les individus perçoivent comme un outrage, une violation morale, les transactions financières qui concernent des biens ayant acquis une signification symbolique au travers des relations. Les gens éprouvent par exemple de la difficulté à vendre les cadeaux qu'ils ont reçus de leurs amis ou à mettre en vente des objets qu'ils ont hérités de personnes proches. Pour ce genre de biens, les transactions sont souvent perçues comme impensables et outrageantes, ce qui fait que les gens ne s'y résignent que s'ils n'ont vraiment pas le choix de faire autrement. Quand ils s'y résignent malgré tout, ils ressentent un inconfort psychologique assez important. Et comme c'était le cas pour les effets de possession, l'inconfort psychologique est généralement compensé par des revendications monétaires assez importantes. Le même genre de phénomène peut également être observé chez les acheteurs. L'association entre un bien et une personne symboliquement importante augmente chez l'acheteur la valeur associée à l'objet et donc le prix qu'il est prêt à débourser pour l'acquérir. C'est ce type de phénomène qui explique pourquoi les gens sont parfois prêts à mettre des sommes folles pour devenir les heureux propriétaires de biens ayant appartenu autrefois à leurs idoles. Une très belle illustration de cet effet nous est donnée par la mise aux enchères du gant de Michael Jackson. Ce gant « made in Korea » avait été acquis par la star au prix de 30 dollars. Il fut finalement vendu en 2009 à l'un de ses fans pour la modique somme de 350 000 dollars. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada